Peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire. Ce sont deux septuagénaires qui se déchirent autour d'un amigo. Vous savez ce que c'est qu'un amigo, Jean ? C'est un jeu de grattage ? Un jeu de grattage. Ça s'est passé à Villeneuve, sur Lotte. Là, le patron du petit bar tabac où on vend ses jeux de grattage, dit à un de ses clients, tu veux faire un jeu de grattage ? Oui, mais j'ai pas un rond. Avance-moi 20 euros. Si jamais je gagne, on partage. Si jamais je perds, je te devrais 10 euros. Puisqu'on le fait, voilà. Et il a gagné. Et il a gagné. Et dans ces cas-là, évidemment, l'amitié ne compte plus dans ces cas-là. On va savoir ce que ça donne en sketch avec les... Qui sait qu'a fait ça ? Ségolène Princier et Martine Auchèvre, deux bonnes vieilles copines. Nous sommes le 10 mai 2011 à Villeneuve-sur-Potte, au Café Tabac, le rendez-vous des ennemis. Il est 19h34 environ, c'est l'heure de l'apéro. Martine, la patronne, et Ségolène, son amie, boivent des piconbières en rôtant et en pétant. Elle refont le monde, car toutes les deux ont un projet important qui les mettra en concurrence et qui nécessitera beaucoup d'argent. Alors elle joue à ce nouveau jeu de la Française des gueux, l'Amigo. Pourquoi pas nous, se disent-elles. Et puis, au bout de 26 tirages environ, et autant de piconbières, la chance leur sourit enfin. Un million d'euros. Mais qui a payé la mise ? Qui doit empocher ce pactole ? Elles ne savent plus trop, car elles sont bourrées comme des polonaises. Le crêpage de chignon commence. Tartine Auchèvre, bonjour. Martine. Vous avez 71 ans ? Non, pas du tout. Si, 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 c'est dans le thème, on n'a pas le choix, on ne peut pas l'enlever. Vous êtes la patronne du rendez-vous des ennemis. Oui, tout à fait. Ségolène, il vient souvent. C'est un petit peu son QG, on peut le dire. Voilà, j'allais le bien. Et vous êtes un petit peu proches, toutes les deux, c'est votre amie ? Oui, en effet. Malgré ça, elles vous accusent de vol. Est-ce que je peux parler ou pas du tout ? Eh, oh, 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 sur un autre ton, là. On n'est pas dans votre boui-boui, là. Moi, je suis capable de quitter le plateau, je l'ai déjà fait, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce 10 mai 2011, à 19h34 environ ? Eh bien, ce jour-là, on avait fait déjà plusieurs tirages. Ségolène a été bourrée comme une cochonne. Pas vous ? Bah non, moi non, je tiens beaucoup mieux l'alcool qu'elle, hein. Je suis beaucoup plus... Plus forte. Jeune. Quel âge a Ségolène ? 78 ans. Et pourtant, elle fait moins que vous. C'est parce qu'elle s'est fait beaucoup tirer. Et pas vous ? Beaucoup moins. Il n'y aurait pas une petite pointe de jalousie ? Ah non, je respecte beaucoup cette crevure. Elle boit énormément, elle boit beaucoup ? Énormément. Mais ça, c'est normal, hein. C'est à cause de son ex-mari qui la battait, quand il prenait de la drogue, pour aller dans ses boîtes de nuit bizarres avec ses amis transsexuels. Vous parlez de François Danemark ? Tout à fait. Qui vise, lui aussi, le même poste que vous deux. Oui, c'est ça. Tout à fait, oui. Donc, vous jouez avec Ségolène ? Ah non, ça, on ne l'a fait qu'une fois. Et alors, je dois vous dire un truc. Moi, je n'ai pas trop aimé. Je n'aime pas trop les filles. Non, ce n'est pas mon truc. Non, je parlais du jeu de l'amigo. Ah, pardon. Oui, oui. Alors, la Ségolène, elle a voulu refaire un tirage. Bon, ben, elle n'avait plus d'argent. Donc, moi, je lui ai donné 20 euros parce que ça m'a semblé normal. Parce que moi, j'aime partager. Et alors, là, les bons numéros sont B. Tout à fait. Et là, je pensais tout naturellement qu'on allait partager parce que moi, j'aime partager. Et elle n'a pas voulu ? Au début, oui. Puis après, non. Et donc, ça veut dire qu'elle a changé d'avis. Elle a retourné sa veste, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait, elle a retourné sa veste. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant, selon vous ? Ah, ben, elle va être ridicule avec sa veste à l'envers. Mais bon, moi, je dis ça, ça ne va pas tellement la changer. Je parlais de notre affaire. Qu'est-ce qui va se passer ? Ah, eh bien, j'espère que la justice va faire son travail. Et qu'elle saura choisir entre une voleuse alcoolique et nymphomane et une femme honnête et généreuse. Merci, Mère Thérésa. De rien. Le procès aura lieu l'année prochaine. Nous saurons laquelle de ses deux amis aura son ticket d'entrée à la Française des Vieux. À moins que François Danemark, l'autre ami, ne nous ait pas encore dévoilé tout son jeu. Mais qu'est-ce que vous faites, Christophe ? Ah, ben non, j'ai rien dit, là. Ah, non, n'éteignez pas la lumière. Moi, j'ai peur dans le noir. Christophe, revenez, je vous promets que j'écouterai votre album et que je dirai que c'est bien. Revenez, revenez, Christophe ! Pour connaître les coulisses, les secrets, tout ce qui se passe et que vous ne voyez pas sur France 2, eh bien, abonnez-vous et cliquez ici. Merci. 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 Merci.